Il faut qu'on vous parle de l'homme le plus puissant du monde, Elon Musk, qui s'est payé, qui s'est moqué carrément de Zelensky. Oui, il s'est attiré sur tous les foudres des Ukrainiens. Regardez ce qu'il a posté sur X. Il a détourné une photo de Volodymyr Zelensky, il s'en est moqué, cette photo s'est répandue très vite. On y voit Volodymyr Zelensky qui est tendu, donc ça c'est dans un autre contexte, mais ce qui est important c'est la légende qui va avec. Il écrit « Quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas demandé 1 milliard de dollars d'aide ». Voilà ce que ça donne. Et ça, ça a sacrément énervé les Ukrainiens. Regardez ce qu'a répondu immédiatement le Parlement ukrainien. Il a répondu de la même façon, il a pris exactement la même photo, il a remplacé la tête de Volodymyr Zelensky par la tête d'Elon Musk. Et voici ce qu'ils ont mis en légende. « Quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas diffusé de la propagande russe ». Alors, visiblement, il y a une guéguerre qui est très claire entre Elon Musk et l'Ukraine. Alors, pour la petite histoire, le Parlement ukrainien n'a pas tout à fait assumé ce tweet puisqu'ils l'ont immédiatement supprimé. Mais ce n'est pas passé entre les mailles de notre filet puisqu'on a obtenu immédiatement le tweet. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, finalement ? On n'y prend pas très bien, en fait, sur la position de Elon Musk. Elon Musk, pourquoi il fait ça ? Pour se faire remarquer, pour montrer qu'il est le maître du monde. Enfin, croit-il. Chacun, vous voyez, nous avons Vladimir Poutine dans un certain style, nous avons Elon Musk dans un autre style, nous avons nos démocraties occidentales dans un troisième style. Il continue quand même à aider via Starlink les Ukrainiens. Il continue à aider les Ukrainiens. C'est payé. C'est payé par le département de la défense américain. C'est pas lui qui décide. C'est du business, c'est des affaires. Oui, mais je crois qu'il s'était plaint il n'y a pas si longtemps, justement. Je voulais faire remonter. Oui, il s'était plaint. Il n'avait pas reçu à cette version du département de la CAQ, qu'il n'avait pas été remboursé pour cette aide qu'il fournit depuis le début de la guerre à l'Ukraine, dit-il. Il a joué un drôle de rôle en Crimée. Voilà, juste pour dire, il faut rappeler quand même le pédigré de cet homme et pourquoi on dit que quand les propos pro-russes sortent de la bouche de cet homme, enfin, les propos contre l'Ukraine sortent de la bouche de cet homme, ça veut dire que c'est plutôt côté pro-russe et que cette personne, elle est pro-russe. Regardez, par exemple, avec la reprise en main de Twitter qu'il a eue, c'est la X, il y avait plus de, les Ukrainiens, les médias ou les autres personnes, ils se sont plaint parce que leur compte était bloqué. Beaucoup de comptes de propagandistes russes, ils étaient débloqués. Alors, ça, c'était d'ailleurs une investigation qui était demandée de faire et on va voir ce qu'on s'en sort. Après, avec la Starlink en Crimée... Donc, il a bloqué des Ukrainiens et il a débloqué sur Twitter, enfin sur X, il a débloqué des propagandistes russes. Il y avait des bottes et d'autres choses. Voilà, il y avait des choses qui commençaient à se passer qui n'étaient pas là auparavant. Après, on voit aussi avec le Starlink où en 2021, 2022 par exemple, l'année dernière, on a demandé à les Ukrainiens d'utiliser Starlink pour attaque sur la Crimée. Il a dit voilà... Pourquoi vous parlez trop vite ? Pourquoi pour... Pour faire une attaque de drone sur la Crimée. Oui, pour faire l'attaque de drone sur la Crimée. J'ai dit ça pour que tout le monde prenne bien Ludmilla, mon but c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit j'ai refusé cet accès-là pour éviter l'armageddon nucléaire. Alors, écoutez, il y avait déjà... Il a voulu passer pour le sauveur qui désescalade. Exactement, qui désescalade. Mais attendez, attendez, vous me gênez un peu. Bon, très bien, on connaît tous Musk, on n'est pas les arbitres des élégances, mais on sait que par moments, on ne comprend pas son rationnel. Mais on ne peut pas être pro-Ukraine sans être... et critiquer un peu Zelensky. Oui, si, si, vous pouvez. Il y a plein de personnes qui le font. On peut être pro-Ukraine, pro-Ukrainien. A commencer par les Ukrainiens, d'ailleurs. On critique, on est les premiers à critiquer aussi. Écoutez, non, non, ce n'est pas ça la question. Je veux dire qu'il y a quand même le contexte dans lequel on parle de cet homme-là. Et ce contexte-là veut dire que, déjà, il avait lui-même dit dans sa biographie qu'il a parlé avec des officiers russes qui lui fournissaient des informations importantes. Alors, si vous parlez avec des officiers russes et vous êtes en norme de pouvoir qui aussi a, si vous voulez, une sorte de moyen d'influencer sur ce qui se passe sur le front avec les Starlink, qu'est-ce que les officiers russes vont vous dire ? Et on sait la force de propagande russe. Et il suffit de ne pas déjà savoir assez sur l'Ukraine. On voit que l'ignorance complète de Elon Musk, de l'histoire de l'Ukraine, il ne prend pas le temps même de comprendre. Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est plus facile de jouer sur cette ignorance-là. Et en plus, il a de l'argent, il a du pouvoir. On dit qu'il a dans son entourage une personne russe qui lui parle. Oui, elle a en parlé. Non, deux petits mots sur... Comment il m'a appelé ? Didier, je l'ai appelé Didier. C'est pas grave, tu t'en remettras. Franchement, c'est un honneur, c'est un honneur. Physiquement, vous avez un peu le même physique. Absolument. C'est la barbe. Confusion exclusive. C'est d'ailleurs pour ça, c'est pour qu'on nous distingue, on a fait un anécdité. 100, 159 millions d'abonnés. Moi, je m'appelle Anne. Oui, Anne. Je peux parler ou on arrête ? 100, 159 millions d'abonnés, Elon Musk. Donc, cette déclaration, c'est tout stuff anecdotique. Bien sûr. C'est gravissime. Enfin, tout dépend du point de vue en légalement. Non, mais c'est gravissime. Elon Musk, vous imaginez l'influence de cet homme. Oui, c'est très fort parce que... Non, mais voilà, dont des millions de jeunes... Qui ne sont pas sur la guerre à 100%. C'est notre audience, c'est notre audience, 159 millions. Il est en train de dire, ce type est une pleureuse. Mais voilà. Non, je finis, je finis, je finis. 159 millions d'habitants, c'est le plus gros compte abonné dans le monde. Il y a des dizaines de milliers de jeunes dans l'Afrique francophone, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Sud qui sont abonnés à Elon Musk, qu'ils considèrent comme une star totale. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui définit Elon Musk ? On peut dire ce qu'on veut sur le bonhomme, évidemment, il est génial, il a créé son truc. Après, il a des aspects totalement détestables, sexistes, il peut avoir des rôles homophobes. Enfin, il est complètement... Il a un côté timbré. Mais, qu'est-ce qu'elle est quand même son ADN ? C'est, on peut tout dire. La liberté d'expression totale. Libertaire totale. Pourquoi ? Parce que plus on peut tout dire, plus ça lui fait des abonnés. Il dit, venez sur X, anciennement Twitter, vous pourrez tout dire. Pas de censure, vous pourrez insulter, vous pourrez être sexistes, vous pourrez être homophobes. Au nom des libertés d'expression, vous pourrez tout dire. Renaud, il fait le marquer. Et quels sont les pays dans le monde, les partis dans le monde, pardon, qui sont sur cette lignée-là ? C'est les partis de la droite extrême et de l'extrême droite. Qui dit, on a le droit de tout dire. Regardez quand il y a des... Au Parlement européen ou partout, quand il y a des lois protégeant, protégeant certaines communautés, certains soucis. À chaque fois, l'extrême droite dit, non, 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 non. Eh, vote politiquement correct, ras-le-bol. Vous connaissez tout le débat sur le politiquement correct. Bon, ben, l'ennemi du politiquement correct, c'est Elon Musk. Toute l'extrême droite mondiale dit, c'est génial, avec lui, on peut dire ce qu'on veut, y compris des propos racistes ou autre. Et donc, il est en train de voir le vent tourner aux Etats-Unis. Il voit que Trump va gagner la primaire républicaine, qui va être le candidat, qu'il est à 50-50 avec Biden. Et Elon Musk voit le vent tourner. Lui, on en a parlé ce soir. Lui, il voit le vent tourner. Il voit les nationalistes prospérer dans énormément de pays. et il voit que ça peut lui faire augmenter ses abonnés à Twitter, parce que c'est compliqué de faire vivre X. On sait que c'est une boîte qui est déficitaire. Il l'a repris, ça lui a coûté une fortune. C'est compliqué. Donc, il fait à la fois du business et de l'idéologie. Mais franchement, franchement, il est inarrêtable. Il y a eu ça. Et puis, sur l'immigration, il y a quatre jours, où il s'est moqué de l'Allemagne. Et il a donné raison à l'Italie en disant « Mais attendez, l'Italie, je coupons qu'elle en ait ras-le-bol des migrants. » Et elle s'en est prise à l'Allemagne. L'Allemagne qui avait accueilli des migrants. Et vous imaginez, c'est le ministère des Affaires étrangères allemand, le compte Twitter du ministère, qui a répondu à Elon Musk en lui disant « En gros, occupez-vous de vos affaires. » Donc, c'est la première fois qu'on a un type aussi influent dans le monde. Il est plus influent qu'un État sur Twitter. Je rappelle encore une fois le texte du tweet, du message sur X envoyé par Elon Musk à ses 180, vous dites quand même ? 160 millions d'abonnés. C'est-à-dire d'habitants, vous voyez, c'est un pays. À ses 160 millions d'abonnés, il s'adresse à Zelensky « Quand ça fait cinq minutes que tu n'as pas demandé une aide de un milliard de dollars. » Et il touche, ça fait mal, l'argent. Mais alors, justement, je vous fais réagir dans un instant. Yves, justement, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Ce tweet-là, il ne fait pas du tout rire l'Ukraine. Regardez ce qu'a dit le conseiller spécial de Volodymyr Zelensky, Mikhail Podoliak. « Tout silence ou toute ironie à propos de l'Ukraine, aujourd'hui, est un encouragement direct de la propagande russe qui justifie les violences et les destructions. » On ne peut donc plus rien dire. Non, non, mais il peut dire évidemment ce qu'ils veulent, les Ukrainiens. Heureusement, la parole est libre. C'est comme ça que je la conçois. Mais Elon Musk, s'il a envie de critiquer Zelensky, c'est son droit le plus strict. C'est une personne, en plus, qui... Alors, évidemment, il est plus puissant, comme le disait Renaud, que n'importe quel État. Pas tout à fait, mais presque. Et sa parole porte parce qu'effectivement, il a des affidés, il a des abonnés, il a tout ce que vous voulez. Mais heureusement qu'on a encore le droit de critiquer Zelensky. C'est surtout parce qu'il fait... C'est quand même le contraire. Critiquer, oui, mais il se fout de sa gueule. Honnêtement, il se fout de sa gueule. Enfin, la preuve, c'est qu'on en parle depuis... Voilà, depuis 10 minutes. C'est ça. Il n'a pas besoin de nous. C'est plus que ça. C'est un buzz qui arrive à point nommé parce qu'il reprend une idée. Mais il n'est pas botte. Il commence à prospérer. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Depuis tout à l'heure, on parle de ça. C'est-à-dire que si on fait la même chose, on a exactement les mêmes choses. Parce que cette idée est dans le monde. Parce que nous, on se demande... C'est exactement... En fait, la critique, elle est ancienne. Dans un pays attaqué... Regardez, rappelez-vous, les tombereaux que se prenaient sur la figure... Alors, Twitter n'existait pas, grâce à Dieu, comme dirait l'autre, à l'époque du général de Gaulle. Mais alors, comment ? Qui était tout le temps en train de tirer la jaquette du brave Churchill pour lui demander un bateau, un avion, une brigade, un machin, etc. Après, il faisait la même chose avec les Américains. Mais c'est normal, c'est son boulot. Que les autres, à un moment, ça les énerve, ça se comprend aussi. Mais bon, voilà, en vrai, il y en a quand même un que ça agace et l'autre qui ramasse. Parce que qui c'est qui se prend les morts ? Qui c'est qui se prend les bombes à la sortie ? Voilà. Donc, tout ça, c'est quand même de l'épiphénomène. C'est pas Elon Musk qui va changer l'affaire. Quand il a voulu jouer au Mario sur son Starlink, parce que lui aussi, il connaît véritable rapport de force. Donc, quand il a voulu, justement, arrêter à un moment la distribution Starlink parce qu'il était sous pression des Russes et surtout des Chinois. Là, je peux vous dire qu'avec les Chinois, il a fait canard et quand le département de la Défense américain lui a dit t'arrêtes les Indries et tu vas continuer à donner tes trucs, il a arrêté aussi, immédiatement. Donc, il sait ce que c'est qu'un rapport de force. Il sait ce que c'est qu'un buzz. C'est pas totalement un imbécile. Il ne serait pas arrivé là où il était s'il l'était. Donc, voilà. Il faut accorder beaucoup plus d'importance à l'usine à trolls russes. C'est absolument incroyable. la force de frappe, justement, qui arrive avec les élections et les échéances électorales qui étaient rappelées tout à l'heure qu'il va y avoir dans nos pays. Mais ça va être un déversement de fake news. Exactement. Et ça, c'est dangereux. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Exactement.